Merci, merci beaucoup chers collègues d'avoir accepté de participer à cette table ronde qui se propose d'une certaine manière de prolonger le propos historique absolument passionnant de Jean-François autour du lien complexe entre école et défense. Je vous propose néanmoins de faire un pas de côté en interrogeant ce lien au prisme des valeurs et plus particulièrement des valeurs partagées par nos deux institutions comme celle de la fraternité ou de la culture de l'engagement. Et d'ailleurs le futur programme d'enseignement moral et civique s'inscrit totalement dans ces approches. Tentons parallèlement d'observer les dispositifs qui permettent aux élèves de questionner de manière multiple ces valeurs en développant, et c'est finalement ce qui est la finalité de l'école républicaine, un esprit critique et éclairé, prompt à entourer l'objet d'enseignement défense. Comment ? Comment dès lors insérer cette dimension spécifique de l'éducation à la citoyenneté en connectant conscience civique et humanisme ? C'est un défi pour l'école, c'est un défi pour les enseignants, ceci dans un contexte qui est doublement complexe, celui que le général Gardi abordera en début d'après-midi avec une focale géopolitique, mais aussi celui d'un contexte quasi corporatiste d'une culture du monde de l'éducation qui observe parfois celui de la défense avec un peu de méfiance. De fait, l'école de l'après 1945 a observé les conflits du XXe siècle et a construit un discours programmatique qui porte un regard assez confiant, associé finalement à la dynamique de la construction européenne, d'une résilience et d'un plus jamais ça ou je dirais d'une histoire dont on aurait en quelque sorte tiré les leçons. Alors si l'approche du phénomène guerrier ou plutôt de l'enseignement des guerres sera l'objet de la table ronde de cet après-midi, commençons dès maintenant à cheminer ici en inscrivant l'éducation à la citoyenneté et à la défense dans une approche axiologique, mais aussi avec un souci du réel en lien avec les dispositifs déployés, et aussi de celui des leviers à soulever pour rendre les élèves responsables, informés et curieux de comprendre. Chacun de nos contributeurs ici apportera donc une pierre à l'édifice de notre réflexion, en lien bien sûr avec son champ d'expertise et de compétences. Alors je vais vous présenter, Jérôme Grondeux, vous êtes historien et inspecteur général de l'éducation nationale. Vincent Bervas, vous êtes chargé de mission enseignement scolaire auprès du délégué pour l'éducation à la défense au ministère de l'éducation nationale. Thomas de Guffroy, vous êtes IAIPR d'histoire-géographie EMC et référent académique défense pour l'académie de Lille, bien sûr. Enfin, Christophe Courdant, vous êtes proviseur du lycée de Pays de Condé et également officier de la réserve opérationnelle. Je vous propose, Jérôme Grondeux, monsieur l'inspecteur général, d'être le premier et de replacer la question des valeurs et aussi celle de l'enseignement de défense dans le cadre large de l'éducation à la citoyenneté et dans celui finalement de sa matrice, l'enseignement moral et civique. Oui, alors, j'ai en fait eu l'occasion récemment avec un autre inspecteur général de philosophie, Paul Mathias, de coordonner le groupe de préparation pour le Conseil supérieur des programmes, des nouveaux programmes d'enseignement moral et civique. Parmi les enjeux de ces nouveaux programmes, il y avait l'idée de coordonner les différentes dimensions de la citoyenneté parce qu'effectivement, on fait beaucoup de choses sur la citoyenneté dans notre système et l'éducation à la défense en fait partie, mais c'est souvent en ordre dispersé ou d'une certaine manière un peu juxtaposé. Donc, il y avait pour nous un enjeu particulier pour l'enseignement moral et civique d'essayer de, non pas de faire toutes les, ce qu'on appelle dans notre jargon éducation nationale, toutes les éducations, développement durable, éducation médiatique, éducation à la défense, mais de donner des points d'ancrage, des points d'attache pour essayer de mettre un peu de cohérence. Donc, d'autre part, et ça c'est quelque chose qu'on va aborder dans la suite de cette table ronde, il y a effectivement tout le côté de l'éducation à la défense qui suscite chez les enseignants des réactions qui peuvent être très contrastées. Si on laisse de côté la masse des indifférents, on va avoir des gens qui vont être très impliqués ou des gens qui vont être très réticents. Et donc, il y a aussi pour nous un enjeu de connecter cette éducation à la défense et toute l'éducation à la citoyenneté dont l'enseignement moral et civique n'est qu'une pièce. Alors, pour éviter de lire tout ce qu'on a fait dans les programmes, je vous ai mis des petits tableaux. En fait, on a choisi deux endroits particuliers où on abordait beaucoup plus explicitement l'éducation à la défense. Alors, au collège, c'est la quatrième, avec un petit rappel en troisième. Alors, ça peut sembler étrange parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses en troisième et en seconde autour du service national universel. Mais d'une part, ça nous a semblé important qu'il y ait une sorte de continuum. On va en parler au moment du SNU en seconde. On sait que la plupart des classes engagées sont en troisième. Mais on va en parler aussi en quatrième et on va en parler aussi en première. Donc, ce qui est peut-être le plus important, c'est comment on en parle. Là, je vous ai mis les petits textes. Mais surtout, c'est dans la thématique globale de l'année. Et en particulier, en quatrième, on l'a mis dans défendre les libertés. Et l'idée qu'il y avait, et ça, ça renvoie au texte de Marc Bloch dont on parlait ce matin, l'idée que les démocraties doivent aussi savoir se défendre. Il nous semble que c'est particulièrement pertinent actuellement parce que c'est un contexte géopolitique de tensions entre les démocraties et les régimes autoritaires auxquels beaucoup de gens sont extrêmement sensibles. Donc, en fait, on a mis dans défendre les libertés, défendre le cadre démocratique, sécurité et défense nationale. Et en troisième, plus classiquement, en troisième, c'est une année où on parle de tout ce qui fait vivre la démocratie. En quatrième, on parle vraiment du cadre et de comment on le défend. En troisième, de comment on anime la démocratie. Donc, il y a toute une réflexion sur l'engagement et parmi les engagements. On ne parle pas seulement de l'engagement associatif. On ne parle pas seulement de s'engager dans les débats. On parle aussi d'engagement plus durable et d'engagement collectif, d'engagement institutionnel. De même, au lycée, je vais vous le mettre, si j'y arrive. Voilà. Bon. On y va. Voilà. Au lycée, alors, je m'excuse pour le manque de clarté du tableau. Au lycée, on a beaucoup marqué les choses en première. D'abord parce qu'en première, on peut avoir le retour d'expérience des jeunes qui ont fait leur séjour de cohésion, qui va être très souvent maintenant en mai-juin. Donc, on ne peut pas tellement l'exploiter en classe de seconde. Et ce retour d'expérience, il peut être fait en première. Ça nous a semblé intéressant. Et puis là, on a pris une autre problématique. C'est plus défendre les libertés. C'est plus l'engagement. C'est cette fois la problématique de la cohésion et de la diversité dans une société démocratique. Ce qui est une manière d'aborder ce qui était déjà dans les anciens programmes la question du lien social, mais aussi d'aborder tout bêtement la question de la nation et la question de la cohésion nationale. Et dans ce cadre-là, on a mis la même chose pour le lycée général et technologique et pour la voie professionnelle. Avec, on a ajouté en lycée professionnel et au CAP une couleur un peu plus professionnalisante. Alors là, c'est toujours pareil. Dès qu'on fait quelque chose de spécial pour le LP, si vous ne le faites pas, on vous dit que vous ne prenez pas en compte le lycée professionnel et sa spécificité. Si vous le faites, on vous dit que c'est discriminant. Donc, dans la phase de concertation, on va voir ce que vont devenir ce volet-là. Mais vous remarquerez que là, on essaye aussi d'être dans une dimension stratégique. Enfin, tout au long, on a intégré les enjeux de défense dans une autre dimension qu'on nous avait demandé de faire. On nous avait demandé d'avoir une dimension éducation aux médias et à l'information. Alors, comme pour l'éducation à la défense, il ne s'agissait pas de faire rentrer toute l'éducation aux médias et à l'information, qui sont coordonnées souvent avec des profs d'histoire géo, deux lettres, mais aussi avec les professeurs documentalistes qui sont un peu au centre. Mais on a rappelé, et dans ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information, il y a des enjeux qui s'apparentent et qui, non seulement s'apparentent, mais concernent l'éducation à la défense. C'est aussi l'idée de dire l'éducation à la défense, ce n'est pas uniquement parler de l'armée. Déjà, on a essayé d'en parler dans d'autres secteurs. Par exemple, on cite la sécurité civile de l'armée de terre en collège, dans les services de sécurité. Mais ici, vous voyez, on a en quatrième, quand on est sur la liberté d'expression, puisqu'on est sur droit et liberté en quatrième, et là où on a de défendre le cadre démocratique, on a aussi, bien sûr, pointé les enjeux de guerre informationnelle et de cyberdéfense, qui sont des enjeux, là aussi, qui sont concernants pour nos élèves et auxquels ils sont sensibilisés. De même qu'en première, à partir du moment où on aborde ces questions de cohésion des sociétés démocratiques et où on aborde la question des débats en ligne, etc., on aborde la notion de guerre hybride, qui nous semble assez importante. Donc voilà, j'ai fait mon petit point. Mais si vous voulez, si je dois le demi-conclure, c'est véritablement l'idée d'intégrer à l'éducation, à la citoyenneté, par le triple biais de la défense des démocraties, d'une illustration, là, ce qui est plus classique, d'une forme d'engagement, et de montrer que ces préoccupations de défense et de sécurité sont aussi importantes dans l'univers numérique. Merci beaucoup, M. Grondeux. Et j'ai une pensée pour certains de mes étudiants présents dans la salle, futurs professeurs des écoles, pour leur rappeler que la question est abordée aussi au prisme, donc, de l'éducation aux médias et à l'information, en cycle 3, en CM1 et en CM2. M. Bervasse, en tant que missionné sur cette éducation à la défense, quel regard portez-vous plus particulièrement, donc, sur le lien qui, on le sait bien, inquiète parfois les collègues enseignants, entre valeurs de fraternité, valeurs d'engagement et éducation à la défense ? Merci pour cette question. Je ne sais pas si on m'entend. Non ? Si je pense, je te remercie là. Merci. Oui, celui-là fonctionne. Merci pour ces questions. Il faut se poser ces questions. C'est important de ne pas tourner le regard, et encore une fois, c'est en les posant qu'on fait avancer le sujet. Alors, un petit point, on n'enseigne pas l'esprit de défense, parce que ça ferait quelque chose d'un peu vaporeux. Donc, on enseigne les enjeux de la défense et de la sécurité nationale, et donc, l'organisation et les missions qui en découlent, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus ancré dans le quotidien. Et je reviens sur ce que disait tout de suite M. l'inspecteur général, effectivement, il faut que ce soit dans un environnement que les jeunes peuvent s'approprier facilement. Donc, en faisant prendre conscience de ces enjeux, on fait prendre conscience aux futurs citoyens, qui doivent être acteurs de la défense et de la sécurité nationale. Et ainsi, on éveille à l'esprit de défense. Alors, je me suis un peu amusé, l'ancien prof de lettres n'est jamais trop loin, mais à la polysémie du mot engagement. Et donc, j'ai pris le dictionnaire du Crisco, qu'on connaît tous, et pour voir un peu quels sont les synonymes du mot engagement. Alors, je vous en donne quelques-uns, pas tous, et j'espère que ce ne sera pas trop long, mais on en a certains. Un accrochage, action, assaut, baroude, bataille, collision, combat, coup de main, escarmouche, échauffouré. Bon, je ne vous commande pas. Mais aussi, choix, enroulement, initiation, motivation, obligation, recrutement, souscription, volontariat. On retrouve là aussi dans le mot engagement, le volet militaire et l'action militaire. Et puis, on retrouve aussi des valeurs qui sont beaucoup plus civiles, beaucoup plus citoyennes, en tous les cas, dans le sens non armé du terme, si je puis dire, et qui sont beaucoup plus, finalement, transversales. Alors, l'engagement s'adjective aussi, M. l'inspecteur général vient de le dire, l'engagement associatif, l'engagement syndical, l'engagement collectif, l'engagement politique, l'engagement dans un corps en uniforme. On a le général Gardi, tout à l'heure, à parler de la réserve, la réserve citoyenne, la réserve opérationnelle. La réserve, d'ailleurs, je n'ai pas d'action à la réserve, mais je cherche beaucoup de monde. Donc, si vous voulez être réserviste, allez-y, ils vous accueilleront à bras ouverts. Tout ça pour dire que l'engagement suscite l'engagement. Alors, peut-être que M. l'inspecteur en parlera tout à l'heure, mais au sein des classes défense. Alors, l'armée les appelle classes défense, éducation nationale, les appellent classes défense et sécurité globale. Je ne rentre pas dans les détails, il y a une nuance. En fait, on est au-delà des unités militaires. On a des classes défense et sécurité globales, avec la sécurité civile que vous venez de citer, avec la SNSM, qui ne relève évidemment pas directement de l'armée, mais parfois du ministère de l'Intérieur. On est en train de développer des classes défense cyber. Là aussi, on est connecté à des enjeux d'aujourd'hui, s'approprier les enjeux cyber. C'est extrêmement important, j'y reviendrai tout à l'heure. Et l'engagement suscite l'engagement tissu associatif, soutien à la Croix-Rouge, stage de secourisme, lien intergénérationnel, projet environnementaux, qui sont également dans les programmes de M.C. Simplement, nettoyer des plages, c'est aussi faire preuve d'un engagement et d'un engagement vers la société. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu dans les grands principes républicains, mais parce qu'ils sont à l'ancrage même de l'éducation à la défense. Et on a là deux champs dans les grands principes républicains, celui de l'engagement moral et celui de l'engagement armé. Et en fait, ces deux engagements que l'on a pu voir aussi tout à l'heure dans l'exposé historique et dans les motivations, en tous les cas, du pacifisme ou peut-être d'un patriotisme armé. Et peut-être qu'on les retrouve là aussi. Alors, moi, je suis remonté simplement à la Révolution française et elle était... Oui, désolé, désolé, mais bon, il faut bien revenir à la source. Donc, été 1792, on a une défense, on a une révolution qui conduit à un engagement armé avec une guerre civile et une guerre aux frontières, la Prusse et l'Autriche, qui conduit à la... En tous les cas, c'est aussi les circonstances de la proclamation de la République le 22 septembre et l'adoption de la Marseillaise. Et moi, j'ai plutôt m'attaché à la fin de l'histoire, qui m'intéresse peut-être plus. La Marseillaise, donc, chant des soldats de 1792, mais qui devient hymne en 1879, dire 100 ans après. On a parfois aussi cette difficulté dans l'échelle du temps. On a l'impression que les faits s'enchaînent comme ça très rapidement. En fait, les faits prennent du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Je fais un parallèle peut-être malheureux, mais totalement improvisé. Quand les révolutions ont eu lieu au Moyen-Orient, on avait un besoin immédiat. On disait, mais demain, c'est le vote et après-demain, la démocratie. En oubliant, nous, que pour arriver à la démocratie, il nous aura fallu 100 ans. Donc ça, ce sont des choses aussi. L'échelle du temps, il faut la garder. Et quand on parle d'éducation et de défense, il faut aussi avoir cette échelle du temps en tête, même si le temps parfois s'accélère. On évoquait tout à l'heure avec ma voisine, on évoquait comment la guerre en Ukraine impacte aujourd'hui les jeunes. Effectivement, on est encore dans une histoire immédiate, mais on voit bien que cette histoire immédiate est en train de se prolonger. L'enseignement des valeurs de la République en classe, elle est scrutée par la société. On a parlé tout à l'heure de l'enquête par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, la Cour des comptes audite très régulièrement l'ensemble des acteurs de l'éducation et de la défense pour savoir ce que l'on en fait, parce que c'est aussi le denier public. Donc la défense de ces principes a été la révolution française, parfois jusqu'à la mort. On a évoqué tout à l'heure la Première Guerre mondiale, qui est une guerre de combattants citoyens, et que l'on retrouve, on peut faire le parallèle d'ailleurs, avec la guerre de l'Algérie, puisqu'on a aussi là, pour la dernière fois, des engagés qui ne sont pas des soldats professionnels, ce qui change tout par rapport à aujourd'hui et aux conflits que l'on voit aujourd'hui. Donc cet engagement, depuis 1870, il est presque continu, sauf évidemment, on accepte, bien sûr, le régime de Vichy. Donc parmi les principaux devoirs civiques du citoyen, il est écrit, je cite, que chaque citoyen doit être loyal envers la communauté nationale européenne, c'est-à-dire ne pas commettre d'actes contraires aux intérêts de celle-ci. Et parmi les principales obligations légales du citoyen, évidemment, payer l'impôt, ça c'est vraiment une obligation qui est citée en tête, mais il y a bien sûr la défense du pays, en temps de guerre et en temps de paix. Ce n'est pas seulement quand le danger est à la porte que l'on doit s'en préoccuper. Alors, sans bien sûr reprendre le travail qui a été fait, en allant assez vite, parce que le temps nous presse, mais je me suis amusé quand même à regarder, distinguer bien sûr éducation en défense et militarité, et je me suis amusé parce que les noms disent quelque chose. Et vous voyez bien qu'on a une alternance entre ministère de la Défense et ministère des Armées. Et on a finalement 46, 48, 69, 74, ministère de la Défense, ministère des Armées, 47, 58, 73, 2017. Là aussi, ça dit quelque chose de notre société. Et pour la petite anecdote, mais elle a déjà été citée, alors pardon, c'est une reprise, mais le premier ministère de l'Éducation nationale, avant l'été dénommé Instruction publique, c'est 1932, la même année que la première fois que l'on dénomme le ministère de la Défense nationale. Là aussi, parfois, ça peut-être donne aussi une petite confusion, ou ça brouille un peu les pistes pour les enseignants. Alors, qu'est-ce que l'éducation à la défense aujourd'hui ? Je vais vite, pardon. Alors, on en a parlé très rapidement. « Suspension du service militaire en 1997 ». Et bien sûr, ça ne peut pas tomber. L'éducation à la défense, tous les cas, la défense nationale, auprès de tous, ne peut pas tomber comme ça. Donc, on essaie de se... On rattrape les choses. Et le texte, que je ne vais pas vous lire, parle bien de cet enseignement. Donc, l'enseignement d'éducation à la défense a pour objet de renforcer le lien armée-nation, tout en sensibilisant les jeunes à son devoir de défense. C'est repris, bien sûr, par le Code de l'éducation, parce que c'est à la charge de l'éducation nationale. Donc là, on voit encore la transmission entre le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale. J'ai plus de temps, c'est terminé ? – 10 secondes ? – 10 secondes. Ouh là 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 là, c'est très très dur. On dirait Fernand Brodel. J'ai une minute pour décrire le monde. Ça va être très difficile. Alors, elle s'appuie sur deux choses. Je passe très vite. L'éducation à la défense, le socle commun. Donc, bien sûr, le projet de programme d'EMC. Et on la retrouve dans le socle commun des connaissances et des compétences qui est en train d'être refait. Dans le domaine 3, on la retrouve dans le parcours citoyen. Et ça, c'est absolument... C'est très clairement écrit. Vous me pourrez sur parole parce que je n'ai pas le temps. L'éducation à la défense, elle contribue, et je terminerai par ça, à la cohésion nationale. Là, pardon, je ne suis pas catastrophiste et il ne faut pas donner cette vision catastrophiste aux jeunes, mais on a effectivement un monde qui est très différent de celui qu'on a pu connaître ces dernières années avec une société... Voilà, un terrorisme, on en parlait en entrée, séparatisme, apportation sur notre sol de conflits. Et puis, ce qui peut-être se voit moins, l'ingérence étrangère dans la désinformation, la mésinformation, on a des attaques actuellement de sites ministériels. On va avoir les JO et les élections qui arrivent nous promettent aussi, pardon de dire, mais les services, pour le coup, les services sont bien au courant, et pas que, évidemment. Mais là, il y a aussi des enjeux d'éducation, de la Défense qui sont devant nous. Merci. Merci beaucoup, M. Bervas. On va interroger maintenant Thomas de Guffroy. En tant que référent académique Défense, vous pilotez des dispositifs qui ont plus ou moins été évoqués. Alors, quels sont ces dispositifs en Académie de Lille ? Et est-ce que... Je vais te donner mon... Ça va ? Et est-ce qu'on peut observer aussi une dynamique nouvelle dans l'appropriation de ces dispositifs ? Je vais poser la même question, parce qu'on m'entend, apparemment, oui. C'est bon ? Très bien, merci. Donc, voilà, moi, peut-être apporter plus une approche un peu plus territoriale avec le regard académique sur ce qui se fait dans l'éducation et l'enseignement de défense dans l'Académie de Lille, avec un contexte territorial très particulier pour notre Académie, puisqu'on est une grosse Académie, on est la troisième, quand même, en termes d'effectifs, mais avec un maillage territorial qui explique qu'on a une Académie qui a mis en place des classes défense, on en a quatre, mais également un autre dispositif depuis une quinzaine d'années qui est propre à l'Académie qui s'appelle les ateliers défense. Donc, ce sont deux choses différentes et je vais commencer par là, peut-être par présenter, pour ensuite développer l'engagement. Dans tous les cas, ce sont des professeurs et des établissements qui s'engagent, soit dans une convention avec une unité des forces armées, donc la classe défense, soit dans le cadre du trinôme académique qui va aller regrouper l'établissement, les forces armées et ensuite l'association régionale de l'IHEDN, donc dans un partenariat où on va pouvoir avoir des intervenants extérieurs, ça va être facilitant pour accéder à des sites militaires, trouver des conférenciers pour organiser des visites et des sorties. Ce conventionnement est très important et il a pris vraiment de l'ampleur depuis 2015. On a aujourd'hui, en 2009, on avait à peu près deux ateliers, on en a aujourd'hui une cinquantaine dans l'académie, donc il y a un engouement vraiment de la part des enseignants mais aussi des élèves et ce qui explique une montée en puissance de ces ateliers défense dans l'académie de l'île. Ce sont des dispositifs souples, agiles, qui permettent à des élèves finalement de pouvoir s'engager sur un temps long. Une classe défense va permettre à un élève vraiment sur une année d'être dans une classe avec un projet défense. L'atelier, on se rend compte qu'il permet aussi aux élèves de pouvoir poursuivre cet engagement sur l'ensemble de leur scolarité. On a des élèves qui parfois entrent dans un atelier défense en cinquième, le poursuivent jusqu'en troisième et reviennent quand ils sont au lycée, parfois même au collège, pour continuer à participer à des actions ou être des ambassadeurs d'autres choses et donc ils vont poursuivre cet engagement et parfois être aussi des ambassadeurs dans leur lycée pour impulser d'autres projets avec les enseignants qu'ils vont rencontrer. Le regard qu'on peut porter finalement aujourd'hui sur ces classes défense et ces ateliers défense mais aussi des ateliers géopolitiques qui ont émergé davantage dans les lycées avec la mise en place de l'enseignement de spécialité à GGSP, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Finalement, on a trois grandes thématiques sur lesquelles travaillent les enseignants aujourd'hui avec les élèves. La première, c'est la mémoire, notamment avec les plus jeunes. On a des ateliers défense dès l'école primaire et rentrés par la mémoire. Ça permet parfois d'aborder la défense d'une manière un peu plus consensuelle dans l'établissement et c'est parfois l'entrée qui est privilégiée. On a ensuite, par exemple, cette année, beaucoup d'établissements qui travaillent sur les commémorations pour le 86e anniversaire de la libération, du débarquement. On a beaucoup d'établissements au collège engagés dans cette démarche-là. Au lycée, on va retrouver beaucoup de thématiques géopolitiques, travailler sur la puissance, par exemple, la puissance russe, la puissance chinoise, sur les routes de la soie. Et donc, on a des élèves qui vont venir s'interroger véritablement sur ces questions d'actualité. Et le dernier, c'est travailler sur la découverte des forces armées, découvrir les métiers, découvrir les opérations extérieures, découvrir, finalement, les grands théâtres d'opérations, la place et le rôle des femmes dans les armées. Ça aussi, c'est une thématique très prégnante cette année, notamment dans des ateliers défense. Enfin, pour aller évidemment sur le dernier point, qu'est-ce que cela apporte ? Donc là, le regard aussi, que je vais décliner en quatre temps, tout d'abord, l'enseignement à l'éducation et la défense, je regardais tout à l'heure peut-être sur la différence entre les deux, c'est que c'est un levier pour les apprentissages, vraiment pour les professeurs, à travers les projets qu'ils mènent. Ça donne sens à ce qui est enseigné, à ce qui est vu. Ça permet de travailler des compétences, d'apporter des connaissances validées et c'est quelque chose sur lequel on insiste toujours et généralement, les enseignants en font, c'est de l'enseignement de défense ou de l'éducation à la défense, parfois sans s'en rendre compte, ils en font à travers les cours qu'ils dispensent au quotidien auprès des élèves. Le deuxième apport, et c'est sur le mot cohésion qui est employé depuis finalement le début de cette journée, il y a une cohésion de groupe qui est créée dans l'établissement au sein des élèves de l'atelier défense. On parle beaucoup aujourd'hui notamment du bien-être, de l'élève, on s'interroge beaucoup sur l'intégration, on est à un moment de l'adolescence notamment où il faut créer des liens et donc on a une identité très forte qui se crée dans les ateliers défense. Ils ont un logo, ils ont une devise, ils ont parfois une casquette ou un sweatshirt qui va faire qu'on va être dans une forme d'identification et donc ça permet aussi, je pense, notamment pour des élèves de sixième ou de seconde qui arrivent dans un établissement scolaire d'être très vite intégrés par leurs pères qui sont parfois en troisième, d'avoir des formes de tutorat et donc vraiment sur le climat scolaire, ça va aussi rejaillir. Le troisième point, c'est de transmettre et de faire vivre les valeurs de la République. Donc compétence, cohésion, transmettre et faire vivre les valeurs de la République. On a des ateliers qui vont par exemple favoriser le lien intergénérationnel. On a des ateliers qui vont travailler avec les associations locales pour faire remettre un drapeau avec le souvenir français par exemple et donc on a le côté je passe à la nouvelle génération ce drapeau en héritage pour qu'ils continuent à le faire vivre. C'est aussi les liens qu'ils vont avoir avec des témoins, des témoins, des conflits à qui ils vont échanger régulièrement. Le deuxième point, c'est également d'être des passeurs de mémoire. J'évoquais tout à l'heure l'entrée par la mémoire. On a régulièrement des ateliers qui vont assister à une cérémonie de ravivage de la flamme par exemple, qui vont avoir des rencontres avec des grands témoins. Je pense à Mme Lily Léniel par exemple dans l'académie qui est très présente auprès des ateliers mais aussi des classes. C'est également travailler la solidarité. On va remonter un peu dans le temps. Avant Covid, en 2017, il y a eu l'ouragan Irma qui a touché les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Dans l'académie, les ateliers défense ont été sollicités. Ils ont fait une grande collecte de fournitures scolaires pour aider les écoles qui ont été touchées. Le lien avec les forces armées a marché à ce moment-là puisque ce sont les forces armées qui ont assuré l'acheminement et la distribution sur place. Ça permet aussi de travailler cette solidarité dans les établissements. C'est travailler aussi l'égalité. L'égalité filles-garçons par exemple avec ces ateliers et ces classes défense qui vont travailler sur la place et le rôle des femmes dans les armées par exemple. Et enfin, c'est l'engagement. L'engagement à trois niveaux. C'est le dernier point. Le premier niveau pour moi à l'école, l'école permet tout d'abord de transmettre une culture commune et les premières formes d'engagement. On a des élèves qui vont devenir délégués éco-délégués qui vont s'engager dans un club, peu importe, dans un atelier défense, dans une classe de défense. Déjà là, ils vont s'engager. Ils vont faire quelque chose de plus que leur parcours scolaire traditionnel et pour moi, c'est le premier niveau d'engagement. Le deuxième niveau d'engagement, il est avec les partenaires de l'école et les associations pour développer un engagement civique. On a des élèves qui vont découvrir finalement, qui peuvent devenir sapeurs-pompés volontaires. Ils vont découvrir le service civique, le SNU. Et donc, l'école permet aussi de donner cette information et de pouvoir informer les élèves qui peuvent ensuite décider de s'engager dans un engagement civique. Et puis, le dernier niveau, c'est l'engagement professionnel. C'est aussi une des missions de l'école. Finalement, on se rend compte très vite qu'en parlant des métiers de la défense, en favorisant les rencontres avec des acteurs de la défense, les dernières des élèves ont pu rencontrer une oreille d'or et posent très vite la question mais c'est payé combien ? C'est combien de temps d'études ? Et avec la famille, comment on fait ? Des questions très terre-à-terre mais finalement, ils se posent, ils se construisent, ils se posent toutes ces questions qui comptent pour eux dans leur choix d'orientation. Il faut faire des études et c'est quoi les évolutions de carrière ? Et ces moments de rencontre et d'échange sont vraiment très, très importants pour eux puisque ça permet de se projeter et certains finissent par s'engager professionnellement. Voilà pour les trois niveaux d'engagement que je souhaitais développer. Merci beaucoup Thomas. Christophe Courdan, vous allez nous faire entrer dans l'établissement puisque en tant que proviseur et au regard aussi de votre expérience qui est quand même qui est très particulière dans la réserve opérationnelle, quelle est justement votre contribution à l'articulation des valeurs que nous évoquions tout à l'heure dans la gestion d'un établissement scolaire ? Bonjour, merci. Donc la défense, elle est globale. La défense, c'est l'affaire de tout. La défense, pour moi, c'est vraiment on a une armée de nations et il faut, je pense que le témoignage vivant, le témoignage de quelqu'un permet à un moment donné de dire aux gens ici vous, vous avez aussi votre place à un élève, à un enseignant, à un collègue. Et je pense que la chance d'être réserviste, alors moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai commandé un peloton de chars de combat pendant mon séance militaire, j'ai fait pas mal de formations d'état-major, j'ai commandé une compagnie de réserve et j'ai eu la chance de faire cinq opérations extérieures, deux dans le cadre de l'ONU et trois dans le cadre de l'OTAN. Donc Kosovo, Liban, Afghanistan, récemment le Mali où j'ai commandé un centre opérationnel dans le nord du Mali, dans le Sahel, enfin le Sahara, Kidal. Toutes ces expériences-là ont fait qu'à un moment donné, je peux parler à mes élèves de la richesse de chacun, des intelligences multiples, du fait que dans l'armée, dans la défense, on est à un moment donné où on sort de sa personnalité pour porter un uniforme et surtout pour défendre des valeurs communes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans une classe, qu'on peut retrouver aussi avec des égaux délégués, des éco-délégués, on peut leur montrer à un moment donné aussi qu'on peut représenter plus que soi-même, on peut représenter des valeurs. Moi, dans tous les établissements que j'ai dirigés pour l'instant, je passe dans toutes les classes et je leur dis à un moment donné une espèce de devise. Alors bien sûr, je rappelle toujours la devise républicaine qui est fondamentale, mais je leur rajoute aussi une petite devise qui leur donne une âme et qui dit à un moment donné que dans notre lycée, il y a quelque chose qui va nous emmener comme dans une unité militaire, on va avoir une devise, on va avoir quelque chose. Moi, la mienne, elle est très simple, elle est courage, volonté, confiance. C'est plutôt volonté, courage, confiance, excusez-moi. Mais je commence par leur dire voilà, le but du jeu dans la vie, à un moment donné, c'est d'être volontaire, c'est dire je veux, c'est moi qui décide. Le courage, oui, c'est qu'à un moment donné, il faut remonter les manches et je pense que le fait d'avoir parfois quitté ma famille, d'être parti, les élèves le savent et comme je crois au témoignage vivant, je pense que les élèves se disent à un moment donné, oui, là, quand il nous dit qu'il faut s'engager, etc., il sait de quoi il parle et ils sont interpellés et quand ils viennent vers moi ou même les collègues, quand ils me disent mais pourquoi vous êtes parti et vous, à un moment donné, voilà, dans quoi vous voulez vous engager ? Je ne parle pas forcément de la défense mais elle est quand même globale quelque part, il y a plein de possibilités, il y a d'autres possibilités aussi sur tout ce qui est humanitaire, sur tout ce qui est syndical, il y a plein de possibilités mais je pense que c'est intéressant de leur montrer à un moment donné que ça nous apporte quelque chose. Alors moi, par exemple, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon métier de tous les jours ? J'ai découvert en fait que d'aller à l'armée de temps en temps, d'y aller parfois sur des grandes périodes me permet de faire une introspection sur moi-même, un vrai questionnement. Comment, voilà, où est-ce que j'en suis ? Quels sont mes buts ? Quels sont mes idéaux ? Qu'est-ce que je défends dans ma vie ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Ça permet de renforcer aussi même le côté relationnel. Les relations avec la famille quand vous êtes parti six mois sont complètement différentes, elles sont reconstruites et ça permet après dans le travail au quotidien d'avoir quand même des compétences, des compétences qui sont certaines. Gestion de crise. Gestion de crise, on a eu le Covid, je pense que tout le monde s'en souvient. Moi, le Covid, une semaine avant, j'avais déjà réuni tous mes chefs de service, j'avais fait une MRT, donc une méthode de raisonnement tactique très militaire que j'utilise pratiquement tout le temps mais qui permet à un moment donné quand on a une crise grave qu'on puisse la préparer ou pas la préparer, de pouvoir dire à un moment donné aux gens je sais où je vais, je sais sur qui je vais m'appuyer parce que ça c'est important, on a besoin de tous. Moi, j'ai besoin de mon agent de service jusqu'à ma CPE en passant par mes élèves, en passant par mes parents, en passant... Et cette méthode est toute simple, c'est un certain nombre de questions. Vous partez sur de quoi s'agit-il ? Qui ? Quoi ? Avec qui ? Quand ? Comment ? Contre qui ? Contre qui ? C'est les freins. Avec qui ? C'est les leviers. Et quand vous allez vous poser ça, vous allez vous rendre compte que vous n'allez oublier personne, que vous avez déjà les réponses à des gens qui vont être contre, qui vont dire oui, mais vous n'avez pas pensé à ça. Si, parce que j'ai fait le contre qui ? J'ai fait quels vont être les freins ? Qui va me dire à un moment donné ce qui me pose problème ? Toutes ces méthodes-là sont vraiment très intéressantes. Je vais prendre un dernier exemple. lorsqu'il y a eu le jour de l'enterrement de Dominique Bernard. Nous, on a eu une élève qui au milieu de la cour a sorti un couteau et il y a eu une énorme confusion qui aurait pu partir très très vite. Je ne vous raconte pas la matinée, je ne vous raconte pas dans les quelques minutes BFM télé, tout le monde qui appelait, etc. Vous n'en avez pratiquement pas entendu parler. Si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il n'y a quand même eu un article de La Voix du Nord qui est sorti à 8h10 en gros. À 8h15, il était enlevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais eu ces compétences militaires qui m'ont permis très vite réagir, très très vite me dire comment on fait dans un cadre de crise immédiate qu'on n'a pas eu le temps de préparer. Tout à l'heure, je vous parlais d'une planification. Le Covid, nous, on l'avait déjà planifié. Là, c'est quelque chose d'urgent. Mais je pense que d'avoir eu à un moment donné des réflexes, des choses sur lesquelles on a été entraînés régulièrement, nous permet tout de suite d'agir, tout de suite de dire voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, de pouvoir répartir les missions et que chacun se sente valorisé, chacun se sente responsabilisé et ça, c'est important. Et donc voilà, d'un côté, l'armée m'a apporté un petit peu toutes ces richesses-là. D'un autre côté, je pense aussi que dans le cadre de l'armée, j'apporte aussi moi mon regard de citoyen, je vous disais tout à l'heure, l'armée, c'est l'armée de la nation. Je pense que c'est important aussi que dans l'armée, ils aient aussi ce retour, cet échange sur comment nous, on voit aujourd'hui l'armée française, comment nous, on voit aujourd'hui la défense, comment on peut s'y impliquer. Et je pense que d'avoir ces deux casquettes-là, c'est un bon témoignage pour nos élèves, c'est un bon témoignage aussi pour les collègues qui s'interrogent, qui posent des questions et qui vont peut-être s'engager d'une manière différente mais qui vont se dire tiens, pourquoi pas moi ? Moi, dans tous mes établissements scolaires, j'ai eu la chance d'avoir un atelier ou une classe défense. Peut-être que j'y ai participé un petit peu, mais je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui dit aussi, moi, à un moment donné, je peux sortir de mon quotidien, je peux sortir de ma tranquillité. Vous savez que Jean-François Condette connaît bien le lycée Marguerite de Flandre. J'y étais très bien, ça se passait très bien. Partir six mois au milieu du Sahara, c'est quitter un peu son confort quotidien mais ça porte énormément humainement, ça porte énormément en témoignages et moi, je suis vraiment persuadé, je l'ai dit au début, que le témoignage vivant, le témoignage vis-à-vis d'un élève est des fois très parlant et j'ai énormément d'élèves qui viennent me poser des questions parce que forcément, même si vous n'en parlez pas, les choses se savent. Les gens se disent mais pourquoi vous êtes réserviste, qu'est-ce que vous faites, etc. Et tous les gens qui sont réservistes, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient tous ces gens-là peuvent à un moment donné interpeller un jeune qui va se dire ah mais oui, mais j'ai ma part dans la défense aussi. Merci M. Courdan. Je mesure la chance que mes étudiants de M1 auront très bientôt de vous écouter justement sur ces questions. Alors justement, à vous écouter, je me disais que ce qui interroge aussi parfois finalement les enseignants, c'est la difficulté de la connexion entre la dimension verticale, en tout cas perçue comme verticale, d'un intitulé de programme ou d'un objet d'enseignement et la volonté peut-être plus horizontale de la transmission. Alors peut-être qu'on l'évoquait un peu tout à l'heure mais peut-être qu'un ouvrage de didactique pur de l'enseignement de défense à destination des collègues pourrait contribuer aussi à alléger peut-être cette perception frontale qui prévaut parfois. En tout cas, je crois que ça donne envie d'y réfléchir et l'intervention de Jean-François particulièrement aussi tout à l'heure. Quant à ce qui bloque parfois les collègues, c'est aussi finalement, et on l'a évoqué, la crainte de la distribution d'un catéchisme du va-t'en-guerre, pour reprendre une expression un peu dans l'air du temps. Bref, il y a bien des freins, des obstacles sur le terrain dans les établissements face à cet enseignement. Et donc, à l'aune de vos expériences respectives, je vous propose de les identifier et je vous propose de commencer par vous, Christophe Courdan. Est-ce que vous avez justement identifié des obstacles spécifiques ? Il y en a eu, à un moment, ça a vraiment beaucoup changé. Je pense que ça a changé, pour moi, personnellement, depuis 1999, depuis le Kosovo, où en fait, si vous voulez, avant, j'ai l'impression que les enseignants avaient été formés par des gens qui avaient vécu mai 68, qui faisaient une confusion un peu idéologique qui, pour eux, il y avait d'un côté l'armée, la défense, etc., et de l'autre côté, il y avait l'éducation nationale et il y avait deux mondes qui avaient du mal à se parler et c'était très prégnant. Et il y avait aussi, on avait l'impression que dans le programme, de toutes les façons, on n'était pas obligé de parler de l'esprit de défense. C'était quelque chose un peu qui était secondaire, c'est si vous avez le temps, si dans l'OMC, vous pouvez, ou si vous connaissez, si vous avez les compétences ou si vous connaissez. J'ai l'impression que ça a quand même pas mal changé. Moi, je vais prendre juste un exemple. Je suis réserviste depuis 1993, de 1993 à 1999, quand je demandais rarement sur mon temps de travail une journée, c'était très rare, 90% de mon temps, c'était sur les week-ends ou les vacances, mais on me disait « Ah, mais toi, tu dois être d'extrême droite, tu dois être fasciste pour partir à l'armée. » En 1999, quand j'ai quitté mon boulot tranquille de professeur des écoles pour dire « Je pars six mois au Kosovo, je ne sais pas où je vais, je sais que je vais à Pristina, je ne sais pas comment je serai logé, je ne sais pas ce qui se passe, mais en 1999, on en parlait tous les jours, on voyait des émissions. Là, les collègues ont été interrogés, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et pourquoi tu y vas ? » Et ça a commencé à interpeller un peu les gens. Je pense qu'il n'y a qu'à eu une rupture à un moment donné où on s'est rendu compte aujourd'hui que les guerres, malheureusement, sont revenues, qu'elles sont là, qu'à un moment donné, en fait, on a besoin d'avoir une défense solide, qu'on a besoin d'avoir des gens formés, qu'on a besoin... Ça a interpellé aussi sur le fait que pourquoi un civil peut aussi s'engager ? Et donc ça, ça permet de rappeler à tout le monde qu'on a tous notre rôle, que ce n'est pas uniquement aller près d'un front, mais c'est aussi c'est défendre la langue française, c'est défendre l'économie, c'est défendre... Il y a énormément de choses qu'on a... C'est défendre nos valeurs, tout ça, c'est des choses que chacun peut faire. Et leur rappeler que des conflits, il y en a tout le temps, moi, ça m'a fait sourire parce que je me souviens que le Kosovo, les gens me disaient « Ah, mais pourquoi tu pars très loin ? » Je le rappelais, mais attendez, avec un avion de chasse en une heure et demie, vous y êtes, c'est pas très loin. Aujourd'hui, j'entends des élèves qui me disent « L'Ukraine, c'est très loin. » C'est pas très loin. Voilà, ce sont des choses quand même qui sont proches, qui nous interpellent. On évoque là la résistance éventuelle du côté du monde enseignant. Finalement, vous n'avez pas du tout laissé apparaître de résistance du côté des élèves. Il y a plutôt une très grande adhésion des élèves. Les élèves, quand on parle d'engagement, sur volonté, courage, confiance, quand je leur en parle, ils savent que je le vis aussi. Ils savent que c'est pas des mots que je prononce. Et puis, en fait, ils ont envie, je crois que les jeunes ont envie de s'engager. Je vais peut-être terminer là-dessus, ça me paraît important. On aurait tendance, en tant qu'enseignant, je l'étais pendant 20 ans, à souvent regarder que les résultats scolaires. On oublie parfois que ce qui est hyper important dans la vie, c'est le savoir-être, c'est le charisme, c'est la personnalité, la pugnacité, la résilience, tout ça. Et ça, ça se travaille. Et ça, dans la camaraderie, dans la cohésion militaire, on l'apprend, on en tient compte. Dans une section, vous avez besoin de tout le monde, quel que soit. J'ai toujours ce souvenir d'un de mes soldats qui n'avait aucun diplôme, qui était cantonnier. Je pense que vous savez ce que c'est que le cantonnier dans un village. Et qui, à l'armée, était un chef de groupe. Et un de ses... Il était donc un chef de trinôme. Et un de ses soldats vient me voir et il me dit « Il est brillant, mon caporal. » Et je dis « Ah bon ? » Et je dis « Qu'est-ce que vous faites comme études ? » Il dit « Moi, je suis à Sciences Po en troisième année. » Et je lui dis « Vous connaissez le niveau d'études de votre chef ? » Il me dit « Non, 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 mais il est brillant. Il m'a appris plein de choses sur le terrain. » Et vous voyez, on a chacun des richesses, on a chacun... On peut apporter quelque chose. Et ça, l'armée me l'a démontré, me l'a montré. Et j'ai envie de dire aux élèves... Et moi, j'ai un lycée professionnel au sein de mon lycée. Je vais de la troisième prépa métier jusqu'à la formation d'adulte. J'ai des élèves en très grande difficulté. Mais parmi ces élèves en très grande difficulté, j'ai des élèves qui ont des compétences. J'ai des élèves qui ont peut-être des intelligences artistiques, humaines. Il y a tellement de richesses possibles qu'on doit pouvoir s'appuyer sur eux. Et on doit pouvoir lui dire « Vas-y, aie de l'ambition. Et tu dois savoir qui tu veux devenir. » Merci. Merci beaucoup pour cet enthousiasme. Thomas, de votre côté, même si on passe là de l'enthousiasme de nouveau à d'éventuels obstacles ou des freins que vous auriez pu identifier à travers les dispositifs évoqués tout à l'heure. Donc, je vais partager tout d'abord l'enthousiasme. C'est-à-dire, j'ai dit dans mon premier temps, c'est que depuis 2015, on a vraiment une demande à la fois des élèves. Mais ça, j'ai rarement rencontré d'élèves qui ne s'interrogeaient pas, ne se questionnaient pas, n'étaient jamais heureux de leur projet pédagogique ou d'un temps de rencontre avec un homme ou une femme en uniforme. On a de plus en plus d'ateliers, de dispositifs. Il y a un engouement. Mais, est-ce qu'il y a un mais ? Il y a quand même des freins et des obstacles que, en tout cas, moi, j'ai pu observer. Je vous en donnais trois principaux que j'ai pu dégager. Le tout premier, c'est la présence. On en parle beaucoup, mais la présence d'uniformes dans les établissements. En tout cas, la présence d'hommes et de femmes en uniforme des forces armées. Les forces de sécurité, ça pose moins, quand je vais dans les établissements en question, ils sont habitués à avoir, finalement, la présence pour des actions de prévention, de sensibilisation des policiers. Mais, quand l'opération Sentinelle, par exemple, vient dans les établissements, ça peut, on peut avoir des chefs d'établissement qui, à un moment, viennent me voir en disant, vous savez, j'ai des enseignants qui sont venus me voir et se sont demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? C'est quoi leur place ? Qu'est-ce qu'ils font dans une école ? Donc, il y a encore des personnes que ça interroge. Que ça interroge et encore au-delà de se dire que parfois, mais oui, mais l'armée n'a pas sa place à l'école. Je l'ai entendu et donc, il faut rappeler que le lien armée-école, il existe, qu'il est dans les textes. Et j'en arrive à ce premier point, c'est que les textes ne sont pas forcément connus ou méconnus. Il y a un protocole, on n'a pas eu du code de l'éducation, il y a un enseignement de défense qui est dans le code de l'éducation, il y a un protocole interministériel qui a été écrit en 2016 que ça fait d'ailleurs partie du socle commun, que ça fait partie des quatre parcours éducatifs. Alors oui, il y a le parcours citoyen mais on travaille aussi le parcours d'éducation à la santé, on travaille aussi sur l'éducation artistique et culturelle. Donc, on va vraiment sur le parcours à venir quand on parle des métiers, on travaille tout quand on fait de l'éducation à la défense et donc ça a vraiment sa place à l'école. Peut-être également regarder, mais là, c'est une analyse un peu plus personnelle aussi sur le profil des enseignants qu'on rencontre qui peuvent parfois avec qui j'échange, qui peuvent tenir ce type de propos et on a eu un éloignement, peut-être pas un effacement mais un éloignement du fait guerrier de notre territoire national pendant très longtemps. On parlait ce matin de la guerre froide, on a une génération aussi de professeurs qui a grandi avec une idée de la guerre qui est très éloignée. On a des professeurs de 20, 30, 40 ans qui ne sont pas passés par le service national non plus et donc pour qui finalement ce lien armé-nation a pu se distendre à un moment donné et qu'il faut recréer. Donc ça prend du temps Sébastien Meskoski l'a dit ce matin, ça va prendre du temps mais il faut recréer ce lien. Le deuxième obstacle que j'ai identifié c'est celui de la capacité à faire vivre un projet dans un établissement. Ça pose parfois sur un enseignant, un chef d'établissement qui est convaincu véritablement de l'intérêt du projet lié à l'éducation à la défense. Il suffit d'une mutation, d'un projet de vie personnelle pour que ce projet finalement périclite puisque dans l'établissement il n'y a pas forcément eu un consensus qui a été fait. J'en parlais tout à l'heure dans le premier temps, c'est parfois par la mémoire où on arrive plus vite à faire le consensus, à rattacher d'autres collègues et donc de pouvoir créer une dynamique, de pouvoir fédérer. Et quand ça fédère, ça marche très bien et si quelqu'un à un moment veut prendre un peu de distance, le projet ne disparaît pas et ce qui permet à un élève de continuer finalement dans son parcours scolaire de pouvoir travailler ces questions-là. Le troisième point, c'est le tout dernier mais qui pour moi est le plus essentiel, c'est la confusion entre l'enseignement de défense et l'éducation à la défense. Ces deux termes sont parfois complexes et c'est lié aussi à quelque chose mais qu'on observe très régulièrement et je pense qu'aujourd'hui on en a peut-être encore un exemple. C'est lié aussi au fait que c'est très porté par les professeurs d'histoire-géographie. Dans les ateliers défense, dans le recensement qu'on a pu faire, 90% des professeurs sont des professeurs d'histoire-géographie. On a des professeurs de lettres, professeurs d'EPS, s'il y en a aujourd'hui. On a des professeurs de SVT, des professeurs documentalistes, des CPE, mais majoritairement histoire-géographie. Donc ça touche tout le monde et c'est peut-être aussi la confusion qui est faite entre l'enseignement de défense. Oui, nos élèves reçoivent, on leur parle de la guerre et de la paix, ne serait-ce que dans les programmes d'histoire-géographie chaque année. Donc on leur en parle. Ça a été vu ce matin avec l'intervention de Jean-François Condette. Ils sont dans cet enseignement où on va leur apporter des connaissances. Mais l'éducation à la défense, c'est aussi une sensibilisation finalement des élèves par l'ensemble de la communauté éducative. Et donc il ne faut pas se dire dans un établissement « Ah, mais ça, c'est pour vous, les professeurs d'histoire-géo. » Ou qu'un professeur d'histoire-géo dise « Mais ça, c'est pour moi. » L'enseignement et l'éducation doivent être vraiment dissociés et pour moi, il y a encore un travail ici à mener pour vraiment avoir une compréhension au sein d'un établissement, par exemple, que cela est l'affaire de tous. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Le deuxième point, c'est également, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est être parfois conscient que la défense, il faut en avoir une conception plus large. La défense, on parlait tout ce matin de la transition écologique, par exemple, on parlait tout à l'heure des éco-délégués. La défense peut avoir aussi une conception très large et fédérateur. Et je pense que beaucoup de collègues parfois font de l'éducation à la défense sans forcément s'en rendre compte. Je pense aux professeurs de technologie, par exemple, aux professeurs de NSI pour travailler tout ce qui va être le monde du cyber. Eh bien oui, ça fait partie déjà aussi de cet enseignement ou de cette éducation à la défense. Enfin, ça passe également par une action de formation. Pour moi, il y a vraiment trois leviers. Donc, on va laisser une petite lueur d'espoir parce que le travail, il est mené. Et je remercie encore une fois l'INSPE, les forces armées et l'IHEDM de tout le travail qu'on peut mener depuis plusieurs années pour faire vivre vraiment cette éducation à la défense. On connaît bien l'EMI, on connaît bien l'EDD. L'éducation à la défense, ça va passer notamment par les actions de formation initiales et continues. Donc, des actions vers les étudiants sont mises en place depuis plusieurs années désormais envers des CPE, des psychologues de l'éducation nationale, des étudiants ou des professeurs stagiaires premier degré, second degré. Donc là, on est en lien avec l'INSPE. C'est aussi mieux faire connaître l'éducation à la défense dans les établissements. Et enfin, ça va être développer tous les projets, les temps qui peuvent permettre les moments de rencontre entre les élèves, les personnels et les forces armées puisque c'est en se rencontrant qu'on lève de nombreux obstacles et qu'on lutte contre les représentations erronées et qu'on peut donc resserrer ce lien arménation. Merci, Thomas. Vincent Bervas, de votre côté, peut-être aussi un certain nombre d'obstacles identifiés, peut-être les mêmes, évidemment. Ça devient difficile puisque les deux personnes qui ont parlé avant, ont dit des choses extrêmement intéressantes. Alors, n'oublions pas, et c'était rappelé par le général Gardy tout à l'heure, la mission de l'école, c'est d'abord de former des citoyens capables de penser, capables d'agir, capables d'agir en société de manière consciente et autonome. Donc, s'il y a opposition au sein de l'école, je vais être un peu provocateur, tant pis, mais tant mieux. Tant mieux. Si on peut discuter, plutôt que d'avoir des jeunes qui le font tout seul chez eux, peut-être avec des gens mal intentionnés à travers des réseaux sociaux, s'ils peuvent le faire à l'école, tant mieux. J'étais la semaine dernière avec des jeunes brevetés de l'école de gars, des futurs officiers supérieurs. Et c'est un projet qu'on a monté il y a plusieurs mois déjà, à l'automne, et ils souhaitaient rencontrer des jeunes. Et plutôt que de leur faire rencontrer, vous savez, c'est un peu le défaut de Paris, c'est-à-dire qu'on va souvent dans la demi-heure de transport, trouver au plus près. C'est très bien, mais ce n'est pas forcément le reflet. Donc, je leur ai dit, plutôt que de rencontrer une classe dans un établissement, vous allez vous diviser en trois et vous allez rencontrer trois classes différentes. Lycée pro, lycée général, lycée de centre-ville, lycée périurbain, et puis lycée, on l'oublie très souvent, le rural. Et ça a été très enrichissant. Enrichissant à la fois pour les jeunes qui ont pu poser toutes les questions les plus basiques possibles, il y avait les oreilles d'or tout à l'heure, combien vous gagnez, est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un ? Toutes ces questions, il faut les évacuer, il faut en parler, c'est extrêmement important. Et puis, une fois qu'on avait évacué toutes ces questions, il y a eu des questions de sens qui sont venues, les unes après les autres, et c'était un véritable dialogue, c'est-à-dire que les officiers de l'école de guerre ne venaient pas simplement, ne venaient surtout pas pour faire la promotion de l'armée, ce n'était pas du tout le sujet. Leur but, j'aurais dû commencer par ça, c'était comprendre un peu mieux ce que les jeunes pensent des armées, et d'avoir ce dialogue franc, direct, en face à face. Et donc, il y a eu cet enrichissement entre d'un côté les officiers et les jeunes, se répondant et se questionnant l'un à l'autre. Le lendemain, j'étais à nouveau dans un établissement scolaire, désolé, je fais un peu concurrence à l'inspection générale, mais c'est important. Je suis désolé. Et là, pour le coup, c'était une classe défense qui est très attachée à un navire de la Marine nationale, et c'était très intéressant, encore une fois, dans les mots, on ne parlait même plus de classe défense, on parlait simplement du nom du navire. Le mot classe défense avait disparu, et il y avait une appropriation par les jeunes, à la fois, on était dans un lycée professionnel, il y avait une appropriation et même une demande des jeunes de pouvoir faire, vous savez, des jeunes font des périodes de formation en milieu professionnel, au lycée professionnel, et les jeunes étaient dans l'incompréhension, et des enseignants, bien sûr, de ne pas pouvoir faire suffisamment ces PFMP, ces périodes de formation, au sein des armes. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, et j'espère qu'on pourra aboutir. Mais oui, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de former un futur citoyen et d'avoir ce dialogue. Alors, s'il y a opposition, mais tant mieux, ça permet d'avoir un débat contradictoire, et c'est très riche. Et je rebondis juste sur ce qui a été dit, parce que je ne veux pas trop prendre la parole, mais j'abonde tout à fait ce qui vient d'être dit, on est bien dans la transversalité. Effectivement, l'histoire-géographie et l'éducation morale et civique, mais qui n'est pas uniquement portée par les professeurs d'histoire-géographie, bien sûr, n'est pas la seule porte d'entrée. Effectivement, on peut y rentrer par l'EPS, on peut y rentrer par un enseignant de matière professionnelle, et tant mieux, parce que ça donne une dimension beaucoup plus transversale et une approche beaucoup plus riche. Merci beaucoup, M. Grondeux, c'est à vous qu'il revient de prononcer le propos conclusif de cette table ronde. Alors finalement, comment l'enseignement moral et civique peut contribuer à lever ces obstacles et quelque part, on peut peut-être rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit autour de la parole des élèves et de la place que la parole des élèves peut prendre dans les modalités de cours de l'EMC, comme le débat argumenté ou la discussion réglée ou les travaux de coopération et de mutualisation ? Oui, tout ça, c'est des questions intéressantes, mais ce sont des questions de méthode. On en a plusieurs qui ont été vues. Le témoignage, l'échange, ça semble très important. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on peut avoir des témoignages, soit d'ailleurs d'élèves qui eux-mêmes ont des expériences d'engagement, soit d'enseignants qui ont eux-mêmes des expériences. On a tout un vivier d'enseignants réservistes qu'on retrouve souvent dans les trinomes académiques d'ailleurs, ou de chefs d'établissement. Le propre témoignage est important ou de témoignages qu'on va susciter. Et effectivement, de ce point de vue-là, les forces de la Défense nationale y travaillent aussi. Donc ça, c'est une chose importante. Le débat, l'appropriation. Je voudrais revenir un petit peu sur le fait que ça soit... Là, c'est un peu ma casquette d'historien et géographe. Il faut se méfier du discours, parce qu'on l'entend pour l'EMC. Les profs d'histoire géo, ils sont là. Pour la citoyenneté, ils sont là. Pour la laïcité, ils sont là. Pour la défense, ils sont là. Il ne faut pas leur donner à croire que c'est un problème qu'ils soient là. Il faut aller chercher les autres. Mais quand on dit c'est trop réservé aux profs d'histoire géo, les profs d'histoire géo, ils entendent que quand on a besoin de nous, on est là. Mais il faudrait qu'on soit profs d'autre chose pour que vous soyez contents de nous. Donc je pense qu'il faut être très prudent en disant élargissons. Si on cherche à élargir, j'aurais tendance à penser que les CPE, c'est central. On sous-estime, pour le SNU, pour tout, on sous-estime, à mon avis, très largement, le pouvoir de rayonnement des CPE dans l'établissement parce qu'effectivement, sur tout ce côté éducation transversale et sur tout ce côté rôle éducatif de ce type d'expérience, moi j'ai fait, on n'est pas là pour parler du SNU, mais j'avais fait une mission sur les sujets de cohésion du SNU. Ceux du SNU qui venaient là sans être totalement volontaire mais un peu pour voir, etc., c'était les CPE qui les avaient orientés. Donc voilà. Arrêtons de dire à quel dommage que les profs d'histoire-géo le fassent parce qu'on est bien contents de les trouver les profs d'histoire-géo quand il y a des choses à faire. C'est les plus engagés, ils sont là et on en est très fiers. Mais allons chercher les autres. Voilà. Allons chercher les autres de façon volontaire. Sur les obstacles, moi je trouve ce qu'on voit très fortement, il y a un mot qui est revenu très souvent, et puis c'est plutôt un atout qu'un obstacle, c'est la question de la géopolitique, la situation dans laquelle on est. Alors effectivement, la géopolitique peut aussi être un obstacle puisque maintenant, les débats sur l'Europe, sur l'Ukraine, sur ça, on voit bien qu'il y a des lignes de débat qui se dessinent qui sont aussi des lignes de débat géopolitique. Donc on peut avoir des réactions aussi, je dirais, des réactions hostiles à ce type d'enseignement qui peuvent être liées à ces échanges. Mais par contre, pour les élèves, c'est une vraie curiosité. Et ce que vous disiez tout à l'heure pour le Kosovo, c'était un peu précurseur de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une analyse du monde, où effectivement les enjeux de défense, c'est plus pour ou contre l'armée, c'est que fait-on dans cette situation-là ? Je pense que la chose est très différente. Ça, c'est quelque chose qui lève profondément les obstacles. Donc ensuite, on a aussi le fait où on essaye de donner de la cohésion à tout ça. Le fait qu'effectivement, on a énormément de dispositifs. Ça, c'est un peu la tendance des gros systèmes et des systèmes nombreux comme l'éducation nationale. Et donc, il y a toute la question de la cohésion. mais de la mise en cohérence de ces dispositifs. Donc, on a essayé de faire ça avec les nouveaux programmes d'enseignement moralistique, mais c'est qu'une pièce de la chose. Et c'est effectivement une tentative de mettre les choses en cohérence et, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, d'être autour de la citoyenneté. Maintenant, je crois qu'il faut être lucide. Je pense qu'il y a de la marge de progression pour l'éducation à la défense. je pense que ça ne sera jamais quelque chose de totalement consensuel parce que la défense est un objet de citoyenneté et parce qu'elle est un objet politique. Mais, à la limite, si ce n'est pas consensuel, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça soit présent. Et je voudrais venir à la dernière chose. Je pense qu'il y a énormément l'importance de la culture informationnelle de nos élèves. La situation du monde pousse à réfléchir à ces choses-là. Et c'est la même chose que pour l'éducation à la citoyenneté. C'est très difficile de leur faire une éducation à la citoyenneté uniquement à partir de la politique nationale. Parce que ce n'est pas forcément toujours passionnant, ce n'est pas forcément toujours très lisible et ce n'est pas forcément très, très porteur. Par contre, les enjeux de citoyenneté viennent plus facilement à partir de la perception d'une nation jetée dans l'état du monde contemporain. Et en fait, les vrais enjeux, on va les retrouver au niveau de la géopolitique. Donc, il faut qu'on s'habitue, à mon avis, à ce changement d'échelle. Je pense que c'est très, très important. Et ça, ça doit irriguer, à mon avis, tous nos enseignements. Mais ce ne sont que des... et ça ne résume même pas tout ce qui a été dit là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour la richesse de vos réflexions qui nous rappellent aussi combien, finalement, les débats médiatiques et ceux aussi des réseaux autour de ces questions nous délivrent des raccourcis que, justement, l'éducation à la citoyenneté ne peut pas se permettre. mais combien aussi il nous faut poursuivre tous ici ce travail très large de la construction et de l'élévation d'individus, nos élèves, loin de tous les obscurantismes et toujours au plus proche de l'humain. Et il me semble, finalement, que c'est aussi ce que le monde de la défense et de l'éducation partage. on a juste un peu élargi l'espace temporel mais le lieutenant-colonel Sion m'avait donné son accord donc c'est pour ça que je me suis permise de ne pas tout à fait respecter le temps qui était imparti et donc je vous propose aussi de vous donner la parole si vous avez des questions. Nous avons, je dirais, dix petites minutes devant nous. Oui. Non, non, je vais vous donner le micro parce que pour l'enregistrement. Alors, oui, donc là, la question, c'est, on parlait beaucoup de l'Ukraine, des relations vis-à-vis de cette guerre mais qu'en est-il vis-à-vis de la Chine ? Parce qu'on parle souvent de l'Ukraine mais c'est un, parce que c'est à côté mais la Chine aussi montre une forme de rivalité, de désinformation avec TikTok et ainsi de suite. Comment, on parlait de trinomie HEDN, prend en compte cette menace et comment on peut aussi la faire transmettre vis-à-vis des élèves ? Alors, je veux bien vous laisser la parole vis-à-vis des élèves mais pour l'approche géopolitique, peut-être que le général Gardi dans sa focale cet après-midi abordera ces questions. Alors, par rapport à la Chine, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évincé. Au mois d'avril, le 11 avril, on a ce qu'on appelle les rencontres défense éducation nationale où des élèves penchent avec leurs professeurs pendant quelques mois sur un sujet d'études au choix. Alors, ils viennent pocher dans une liste et on a listé des sujets justement sur la route de la soie, sur la puissance chinoise. Donc, on a des élèves qui réfléchissent dessus. Après, pour aller également dans le sens de l'actualité, ce qu'il y a, c'est que l'actualité rattrape très vite et donc, c'est parce qu'une question émerge à un moment peut-être, soit chez le professeur, soit en classe avec des élèves, que très vite, ça va orienter le projet pédagogique de l'année. Donc, si demain, il se passe quelque chose entre la Chine et Taïwan, je ne dis pas qu'il n'y aura pas à un moment donné des ateliers défense ou des ateliers géopolitiques, des classes défense qui vont s'emparer peut-être plus facilement de ces questions-là. À un moment, on parlait beaucoup de la Turquie dans les ateliers défense. très vite, la Turquie avec la Russie, c'était quelque chose et puis l'Ukraine, c'est quelque chose qui a été mis plus à l'écart alors que la Turquie, on en parle énormément. Juste pour compléter et répondre à la question, ce qu'on a donné comme sujet d'études pour l'année au mois de septembre, donc début d'année scolaire, aux ateliers géopolitiques, c'était justement autour de la Chine, la rupture du monde, la place de la Chine dans la rupture du monde. Alors, il s'est passé les conférences sur les BRICS, tout ça. Et pendant les trois premiers mois de sept années scolaires, toutes les semaines, il s'est passé quelque chose sur ce sujet-là. Donc nous, IHEDN, on a fourni un certain nombre d'informations, sources ouvertes, de façon à faire travailler les élèves là-dessus. Et dans les ateliers géopolitiques, donc essentiellement des lycéens et des classes préparatoires, on travaillait là-dessus. Donc on aura la restitution au lycée Fédère, je crois que c'est le 25 mai. Si vous êtes intéressé d'assister à la restitution des élèves, parce que c'est vraiment un très beau travail et construit, bien construit, faites-moi signe, je vous enverrai une invitation. Voilà, merci. D'autres questions ? Merci Corinne, puisqu'on a gagné deux minutes. Une question finalement qui est un peu le corollaire des points que vous avez évoqués depuis tout à l'heure, c'était finalement en quoi les armées contribuent, peuvent apporter à l'éducation nationale dans les classes, dans les établissements. Mais la question inverse se pose aussi, en quoi l'éducation nationale peut apporter aux armées et dans quelle mesure est-ce que de votre côté, chacun, pour ceux qui souhaitent répondre avec votre entrée particulière, est-ce que vous voyez aussi ce que vous contribuez à apporter ou ce que les actions que vous avez décrites contribuent à apporter aux armées ? Je reprends un peu mes propos tout à l'heure en disant que c'est l'armée des nations, c'est-à-dire que l'armée aujourd'hui, c'est des jeunes qui étaient il y a très peu de temps chez nous, voire qui des fois nous quittent pour aller à l'armée. Donc en fait, il y a un relationnel tellement proche, je pense qu'à un moment donné que l'éducation nationale doit aussi informer l'armée de l'état des jeunes aujourd'hui, de leurs ambitions, de leurs difficultés. Il y a eu beaucoup d'évolution aussi, mais ça je pense que tous les enseignants le savent aussi en quelques années. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder tout à l'heure, mais il y a toujours un temps médiatique, un temps politique, puis il y a le temps de terrain, le temps de l'éducation nationale qui met plus de temps. Pouvoir changer des choses, des façons de faire, etc. sont très longues. Ça, on a besoin de le dire à l'armée parce que l'armée, par moments, a besoin de réagir très très vite. Vous avez un conflit qui vient d'éclater, il y a quelque chose qui éclate, on est en train de tout changer. Vous voyez qu'on repart maintenant sur des idées de guerre frontale, de guerre, avec des choses qu'on avait mis un peu de côté pendant quelques temps. On travaillait beaucoup plus sur le terrorisme, beaucoup plus sur des petits groupuscules, même si ce n'est pas fini, ça. Aujourd'hui, on repart d'affrontements de masse, de frontières, on revoit des tranchées aujourd'hui, ce qu'on n'imaginait pas il y a quelque temps. Et je pense qu'il est intéressant aussi de pouvoir discuter. Alors, je ne dis pas que les militaires ne le savent pas parce qu'ils sont aussi parents, ils ont aussi, mais nous, on a ce regard, on va dire, de grande masse. Moi, j'ai mis 600 élèves. Je vois bien qu'aujourd'hui, les préoccupations majeures de mes gamins, c'est plus le téléphone portable, c'est plus les réseaux sociaux, c'est plus que les problèmes géopolitiques. C'est à nous, à un moment donné, d'aller les interpeller là-dessus. Donc, je pense qu'on a un rôle aussi en discutant avec les armées, en les recevant, en leur faisant rencontrer des élèves. J'ai eu la chance, très récemment, de recevoir l'ancien président de la République et mes élèves ont préparé des questions. Donc, ils ont travaillé avec les professeurs et on a pu voir à un moment donné, en discutant à la fin avec M. Hollande, il me disait que j'étais étonné que des élèves posent ces questions-là aujourd'hui. Je ne pensais pas que c'était leur préoccupation. Tout à l'heure, quelqu'un, à juste titre, a dit qu'il y a des questions qu'il ne faut pas mettre de côté. Vous avez parlé de est-ce que vous avez tué quelqu'un ? C'est la question que posent toujours les élèves à chaque fois qu'il y a un militaire, à chaque fois qu'il y a un témoignage. C'est toujours la première question est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un ? Mais vous avez raison, il faut y répondre parce que ça veut dire que c'est une interrogation d'un jeune aujourd'hui et certains jeunes vont peut-être se dire moi, je n'ai pas envie d'y aller parce que je n'ai pas envie de tuer ou parce que j'ai l'impression que c'est ça. On a besoin de ce dialogue-là. On a vraiment besoin de ce dialogue-là. Oui, sur ce qu'on peut apporter, je ne veux pas empiéter sur ce qui sera dit cet après-midi, mais depuis qu'il y a l'enseignement spécialité d'histoire géopolitique, sciences politiques, un tiers des lycéens de lycée général savent qui est Clausewitz et savent que la guerre, ça se pense, ça se réfléchit et savent, plus important encore, qu'il y a un lien entre la guerre et la paix, que le type de paix dépend du type de guerre, qu'il n'y a pas d'un côté des méchants de gens qui font la guerre parce qu'ils sont méchants et que s'ils étaient gentils, tout irait bien. parce qu'il n'y a pas de conflit, que l'histoire est compliquée et conflictuelle. On en parlait, enfin, ce matin, l'intervention remarquable qu'on a eue, c'était aussi justement quelque chose qui revenait sur ce qu'on a souvent dit pour 1914, c'est-à-dire qu'il y a eu la guerre parce que les gens étaient méchants, ils ne s'aimaient pas et c'est juste pour ça qu'il y a eu la guerre. Ben non, il y a eu une menace d'invasion. Ce n'est pas des gens qui ont pris un mauvais turn psychologique et qui ont décidé de s'affronter comme ça, froidement. Donc, je pense que, pareil, quand on fait de la géopolitique, on sort d'une vision naïve des choses. Donc, on sort d'une vision où on opposerait la paix faite par des très simples affaires. Même, parfois, c'est bon aussi pour la diplomatie. Je veux dire, beaucoup de nos jeunes voient la diplomatie comme un acte de lâcheté. Voir qu'il faut du courage pour la diplomatie que les buts politiques de la guerre et les buts diplomatiques ne sont pas éloignés. Voilà, sortir de ce brouillage-là pour remettre la défense, la politique extérieure, la politique militaire, les armées dans une interprétation globale du monde. Je pense que, à mon avis, c'est un service que, véritablement, l'école, au sens large, peut rendre à l'armée, justement, dans cette idée d'une armée de la nation. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Applaudissements. Applaudissements.